Visite de travail du président de la République, Félix Antoine Otsiseke de Tchilombo en Afrique centrale. La République gabonaise est la première étape de la tournée qui a conduit également le chef de l'État en Guinée équatoriale. A l'aéroport international Leomba de Libreville, le premier ministre gabonais Julien Kogé Bekale, à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement et d'autres officiels civils et militaires, ont salué le président de la République à sa descente d'avion. Ambiance festive au sortir de l'aéroport, la communauté congolaise de Libreville a réservé un accueil délirant au président de la République et une manière pour elle de lui témoigner son soutien. Nous sommes venus l'accueillir parce qu'il est venu dans la terre libre-villoise. Cette terre qu'il accueille pour savoir que nous sommes là et nous sommes derrière sa vision, en attendant ce que le père avait dit, le peuple est d'abord. Il s'est agi de la première visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo à Libreville, visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Gabon et des changes de vue des chefs d'État sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays. C'est à la résidence du chef de l'État gabonais qu'a eu le tête-à-tête Ali Bongo Ondimba, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, élargi au directeur de cabinet des deux chefs d'État, Brice Elianga Lacruche et Vital Kamere. Le président Félix Tuseké de Tuseké a tenu d'entrée de jeu à réitérer toute sa compassion à son homologue Ali Bongo qui sort d'un accident cardiovasculaire et qui est aujourd'hui en bonne santé. Au sujet des questions d'intérêt commun entre Libreville et Kinshasa, les deux chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale dans le cadre de la CEAC avec un toile de fond, l'exploitation du barrage hydroélectrique Dinga et l'expérience de la zone économique instituée au Gabon qui pourrait servir d'exemple à la RDC. D'autres questions liées à la jeunesse, au développement des milieux ruraux, aux bénéfices des populations et à l'expérience électorale ont été aussi au menu des échanges de deux chefs d'État. C'est tard dans la nuit que le président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, a quitté Libreville pour Malabo en Guinée équatoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada